J'ai commencé comme caméraman d'actualité. Je ne pensais pas faire de la mise en scène. Je n'avais pas cette ambition. Et donc j'avais une caméra, et avec cette caméra que mon père m'avait offert, j'avais à l'époque 20 ans, j'ai parcouru le monde. Je suis allé filmer des guerres, Budapest, Suez, la guerre d'Algérie. Je suis allé filmer les Etats-Unis, je suis allé filmer la Russie. Et puis un jour, je vais en Russie, en 1957, et je fais un film qui s'appelle « Quand vidéo se lève », et je pars là-bas, évidemment, je n'avais pas le droit de tourner, on n'avait pas le droit de tourner, donc je m'étais entraîné à Paris à tourner avec une caméra accrochée sur la poitrine. J'avais un impermeable comme Colombo, qui marchait comme un petit bossu, et je filmais au hasard. Et donc ça a été une très très grande aventure, et il y avait à l'époque un concours qui avait été organisé par la télévision canadienne, qui offrait 10 000 dollars, c'était beaucoup à l'époque, à celui qui ramènerait les premières images de Lénine et Staline dans le mausolée côte à côte. En plus, il n'y avait pas beaucoup de lumière, et donc j'ai dit « Allez, je prends le risque ». Donc c'était un risque énorme, parce que si je m'étais fait arrêter, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et donc j'ai pris le risque, je me suis entraîné, je me suis même inscrit au Parti Communiste, parce que c'était les seuls qui pouvaient rentrer à l'époque là-bas. Et je suis parti avec une trentaine de Français qui appartenaient au Parti Communiste, et j'ai fait ce voyage, et pendant ce séjour, à un moment donné, on est allé filmer dans le mausolée de Lénine et Staline. Et comme à l'époque, la caméra faisait du bruit, je n'avais pas de portable. Donc ce n'était pas du tout la même chose, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc pour couvrir le bruit de la caméra, j'avais dit à mes copains, enfin, aux gens qui étaient avec moi, je leur ai dit « Quand je me gratte la tête, vous toussez tous, je prends le bruit de la caméra ». Et donc, effectivement, j'ai réussi à filmer Lénine et Staline, et j'ai gagné ce concours. C'est avec ce concours que j'ai pu produire tous mes films. Mais le grand événement de ce séjour en Russie, c'est que l'après-midi, j'avais sous-voyé un chauffeur de taxi à quelques roubles pour me balader dans Moscou. Il m'a dit « J'ai un très bon copain à moi qui est Machino au studio Mosfilm, est-ce que ça vous amuse qu'on aille au studio Mosfilm ? » Je fais évidemment un film. Et ce jour-là, encore une fois, le hasard, on dit que le hasard a toujours du talent, j'arrive sur le plateau de Mikhail Kalatozov, qui ce jour-là tournait « Qu'en passe les cybrides ». Alors « Qu'en passe les cybrides », c'est un film gigantesque. C'est vraiment, peut-être un des films que je préfère au monde. Et ce jour-là, je sympathise avec Kalatozov. On ne sait pas pourquoi il est deux ou trois mots français. Là, je ne me cache pas. Et je suis fasciné. Il y avait un grand escalier qui avait été construit dans le studio. Et à l'intérieur d'escalier, une vrille sans fin. Et la caméra monte l'escalier en suivant l'acteur. Et donc, ça, c'est le choc de ma vie, ce jour-là. Parce que ce jour-là, je me suis dit, qui est l'acteur principal du film ? La caméra ou l'acteur ? Et ce jour-là, j'ai pris conscience que l'acteur principal, c'était la caméra. D'abord parce qu'elle a tourné dans tous les plans de l'histoire du cinéma. Dans tous les films, elle a tourné. Donc, c'est un acteur invisible. Et donc, je me suis dit, c'est cet acteur-là qu'il faut que j'apprenne à diriger avant de diriger les acteurs. Et donc, ce jour-là, Mikhail Kalatozov, on ne sait pas encore pourquoi, m'emmène après la salle de montage. Je vois une heure du film. Je fus en larmes. Je rentre à Paris. J'appelle Favre Lebray, qui était à l'époque le patron du festival local, que je ne connaissais pas. J'ai eu la chance de lui dire au téléphone, écoutez, je viens voir un film magique. Il faut le prendre à Cannes. Il l'a pris à Cannes, il a eu la Palme d'Armes. Donc, si vous voulez, ce jour-là, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision de faire ce métier. C'est ce jour-là que j'ai dit, je vais mélanger la fiction et la réalité. Je vais raconter des histoires vraies, et je vais les sublimer. Je vais les sublimer parce que, quand j'étais gosse, je suis tombé amoureux du cinéma sous l'occupation d'un homme qui a changé ça du cinéma. Et c'est vrai que j'ai été tout petit, j'avais 5 ou 6 ans, je voyais sur l'écran des hommes, des femmes, qui étaient les mêmes que ceux qui étaient dans la rue, mais en plus réussis, en plus courageux, en plus intelligent, en plus beau. Et je me suis dit, c'est ces gens-là que je vais essayer de fréquenter. Et c'est vrai que le cinéma permet d'adoucir la violence de la vie. Le cinéma permet, avec la poésie, avec la musique, qui va jouer un rôle très important dans mes films, permet d'un seul coup de revisiter le pire sans trop souffrir. Voilà, donc c'est ce métier-là que j'essaye de faire depuis 60 ans et que j'essaye d'améliorer de film en film, parce que j'ai fait 50 films, 50 fois je suis retourné à l'école. Le plus important de l'humanité, c'est plus important que la politique, les guerres, le business, l'argent, c'est le bonheur. S'il existe, il passe par l'amour. Il passe forcément par l'amour. Et donc je me suis dit, je vais essayer de filmer tout le mal qu'on se donne des gens pour aller dans le même lit et tout le mal. En plus qu'ils se donnent qu'on ne puisse y aller. Voilà. Tous les films se résument à ça. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'est promené sur la terre, parce que j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. C'est l'histoire d'un promeneur, de quelqu'un qui aime la vie, qui aime l'amour et qui sait que c'est très cher, qui sait que rien n'est gratuit, mais que tout a un prix. Et que ce n'est pas avec de l'argent qu'on paye. avec de la souffrance physique. J'ai très vite compris que tout ce qui me faisait du mal allait me faire du bien. On me reproche souvent de me dire, je suis un peu naïf et il est dans le positif. Mais c'est simplement le résultat de mes observations. Si vous regardez l'histoire du monde, toutes les grandes catastrophes ont permis de construire le monde aujourd'hui. C'est tout ce qui nous a fait du mal qui nous fait du bien. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. La plus grande école du monde, la plus grande université du monde, c'est la souffrance. C'est l'échec. Mes meilleurs films, je les ai faits après des bides. Après un film qui ne marchait pas. En général, on engage quelqu'un après un sujet. Moi, il faut m'engager, là il y a envie. C'est ce que disent les meilleurs producteurs. C'est ce que disent les meilleurs producteurs. Ce cinéaste a loupé, c'est maintenant qu'il faut. C'est maintenant qu'il faut. C'est ce qu'il va comprendre. Chaque film a vendre celui d'après. De la même façon que chaque seconde a vendre celui d'après. Et pourquoi j'aime le cinéma ? Parce que le cinéma filme le présent. Et le présent, c'est la seule chose qui nous appartient. En plus, il n'a pas le temps de lire le présent. C'est la seule chose qui nous appartient. Le reste, on en est les gardiens. Il ne faut pas oublier que le jour de votre mort, vous allez payer 100% d'impôt. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Edith Pierre disait, on a gagné que l'argent qu'on allait dépenser. Et elle avait raison. Et après, une fois que l'idée vient se prendre chez vous, il faut la travailler. C'est comme un jardinier, il faut arroser tous les jours la fleur, sans l'occuper, sinon elle ne poussera pas. L'idée, elle a besoin de pousser. L'idée, quand elle arrive, elle est toute petite. C'est l'infiniment petite, une idée. Et à un moment donné, si on travaille cette idée, ça fait un film de deux heures, de trois heures. Vous voyez ce que je veux dire. Donc l'inconscient, il n'y a pas d'école pour passer des examens en disant, vous avez votre diplôme d'inconscient. L'inconscient, c'est un rapport entre vous et vous. Et ça vient de votre curiosité, de votre observation, de l'observation que vous allez faire de l'humanité. Et le résultat de ces opérations va interpeller votre inconscient, qui lui, à un moment donné, va vous dire, il faut faire un homme et une femme, il faut faire les uns et les autres, il faut faire Etineur, un enfant et un thé. « Vive pour Vive » est un film qui arrive tout de suite derrière « Un homme et une femme ». Et évidemment, « Un homme et une femme » a été un film très, très gâté, puisque « Palme d'or », les Oscars, les Golden Globes, on fait le tour du monde, c'est un triomphe partout. Et donc, après, c'est vrai que la barre est très grosse pour faire un film derrière ce film. Et donc, c'est ce sujet-là qui est arrivé. En plus, j'étais en train de le vivre en direct. Et à toute allure, on a écrit ce film en quinze jours, trois semaines. Je me rappelle, il y avait été en Corse, il y avait Pierre. Et au bout de quinze jours, trois semaines, je reviens, je dis, « Écoute, voilà, j'ai un scénario, les artistes associés, à l'époque, j'aurais pu leur amener une merde, ils s'enchaînt, puisque je sortais d'un gros succès. » Ils trouvent le sujet formidable, et on se rend savait, on dit, « Qui as-tu un rapport pour ce type courageux et lâche ? À qui tu penses ? » Et, la veille au soir, j'avais rencontré un copain, un de moi, qui avait dîné avec Yves Montand, qui me disait, après une partie de Poitiers, « J'aimerais bien tourner avec le loge. » Donc, encore une fois, le hasard et les ricochets vont jouer un rôle important. Je rencontre Yves Montand et je le trouve formidable. Je me dis, c'est vrai qu'il est capable à la fois d'être courageux, lâche. C'était pas un rôle facile. C'était pas un rôle facile. Et après, il fallait trouver la femme. Et évidemment, les artistes officiers, qui voulaient que l'on fasse un film avec du casting, ils me disent, « Ça serait bien, Yves Montand, ça serait formidable. » Vous voyez, c'est un drôle de métier qu'on fait. Et elle me le dit avec tendresse, avec humour. Et là, aujourd'hui, j'en parle parce qu'il y a prescription. Et puis, on sait tous que Montand est un immense comédien, un acteur formidable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais encore une fois, on fait un métier très épidermique. Les acteurs, ils adorent jouer avec certains et pas d'autres. Voilà. Je découvre, à ce moment-là, et Montand me dit, tiens, « Si vous faites le film avec un autre, je fais le film. » Mais elle dit, « Mais je ne peux pas être occupant. » « Personne ne va y croire votre film. » Et à ce moment-là, évidemment, il fallait trouver l'actrice en question. Et moi, j'avais envie de retrouver Annie Girardot. Car j'avais connu sur un film qui s'appelait « L'Homme aux clés d'or » avec Pierre Freinet. Elle faisait son premier film. Et moi, j'étais stagiaire. J'allais chercher les sandwichs pour tout le thé, etc. Et j'avais découvert cette fille. Et puis, Annie, entre-temps, a fait recourir ses frères. Elle a fait une carrière formidable. Elle fait pas mal de films en Italie. Et elle est un peu dans le creux de la vague, dans la mesure où les derniers films qu'elle a marché n'ont pas très bien marché. Et donc, je pense à elle et je dis, « Écoute, pour faire cette femme qui souffre de voir un mari volage... » Et donc, les artistes aussi, les films, le casting, tout ça, etc. Et puis, quand on va faire des essais, on a fait des essais avec une dizaine de comédiennes, dont je ne citerai pas les noms, mais qui étaient formidables. Et évidemment, Girardot a éclaté tout de suite en projection. On s'est dit, mais évidemment, c'est elle. Et c'est comme ça que Girardot... Vous voyez, la contrainte sollicite l'imagination, le pire n'est jamais décevant, mais une fois de plus, le hasard a bien fait les choses. A bien fait les choses parce que je pense effectivement que mon temps et mon heureux n'auraient pas donné la même saveur au film. Dans mon cinéma, comme je vous le disais, la vie est omniprésente. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec un scénariste comme la vie, il faut avoir peur de rien. Et évidemment, à ce moment-là, moi, j'avais des problèmes sentimentaux avec ma femme, Girardot avec son mari, et en plus, on avait une histoire ensemble pendant le film. Donc, cette scène, elle est emblématique du sujet qu'on raconte et en même temps de ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a effectivement un parfum de vérité qui rejoint les gens qui sont dans la rue et qui sont dans la salle. Ce n'est plus du cinéma, voilà. Et c'est vrai que j'adore quand, à un moment donné, on cesse de faire semblant. Au cinéma, on fait semblant. On fait semblant et puis dans la vie, la différence entre les acteurs et les gens de la rue, c'est que vous, vous avez le droit d'être une prise dans la vie. Au cinéma, on peut recommencer. Et là, moi, j'adore ces moments où les acteurs cessent de jouer, ces moments où ils redeviennent des êtres humains et cessent de jouer parce que dans la vie, on ne le fait pas. C'est les acteurs qui en font. Mais regardez-vous en ce moment, vous m'écoutez, vous n'en faites pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, je peux voir dans vos yeux si ce que je vous dis vous intéresse ou pas. parce que les yeux, c'est la seule partie du corps qui ne sait pas mentir. C'est pour ça que j'aime le cinéma, parce que je peux filmer les yeux des comédiens. Voilà. Et les yeux, c'est la vérité. La vérité, elle est dans les yeux. C'est pour ça que si vous avez envie d'avoir un vrai dialogue avec quelqu'un, c'est mieux de le voir en face à face. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce cinéma-là que j'essaie de pratiquer, que j'ai découvert au fur et à mesure que je le faisais. Mais c'est vrai que j'aime la vie. J'aime la vie. Je vis une grande histoire d'amour avec la vie et j'ai envie de vous la faire aimer à travers mes films. J'ai envie de vous la faire aimer. Et c'est vrai que la vie, elle est comme nous. Elle a les qualités de ses défauts. On a tous un homme incroyable de défauts et de qualités à l'inverse des films américains où il y a des super-héros et des super-salons. Mais dans la vie, c'est pas vrai. Il n'y a pas de super-héros et il n'y a pas de super-salons. On peut, à un moment donné, pendant deux secondes, être un héros et pendant trois secondes aussi être le pire des salons. Donc, ce sont ces personnages que j'aime filmer. J'aime filmer des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres et qui ont les qualités de leurs défauts. À chaque fois que je commence à tourner avec un acteur, je lui dis, voilà, il faut que ton personnage ait autant de qualités que de défauts. Sinon, il n'existe pas. Sinon, on ne va pas y croire. Je veux dire que la perfection n'existe pas. Elle n'existe pas et donc il faut faire avec. On a tous, tous, tous les qualités de nos défauts et c'est là-dessus que j'ai axé mon cinéma. C'est quoi la caméra ? C'est un troisième œil. C'est une sorte de microscope de loup qui filme l'invisible. Ça paraît idiot de dire ça, mais qui filme ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. D'un seul coup, la caméra voit des choses. Et c'est vrai que quand je suis derrière ma caméra, je ne vois pas la même chose que le metteur en scène qui est assis à côté de sa caméra. Et quand la tibette est arrivée, il faudra tomber amoureux d'une de mes actrices à cause de ma caméra. Parce que j'ai vu derrière cette caméra des choses qu'on ne voit pas l'œil nu. Et donc, cette caméra, c'est l'acteur principal du cinéma. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je suis fasciné que les gens puissent faire des films en étant assis à côté de leur caméra. Ils ne voient pas la même chose. D'ailleurs, quand vous voyez un éteur en scène qui est assis, quand on dit « couper », il s'adresse à son caméra, il dit « c'était bien ». S'il avait été derrière la caméra, il ne l'avait pas. Alors maintenant, ils sont derrière le combo. Donc ça va. Ça veut dire que la relation avec l'acteur est complètement différente. Et voilà. Et puis moi, quand je suis derrière ma caméra, à un moment donné, je vois l'acteur qui parle, j'ai envie de le suivre ou pas. S'ils mettent en scène à côté, le temps qu'ils disent « suis-le », c'est trop tard. Donc, si vous voulez, je vis avec mes personnages. J'avance avec eux, je recule avec eux. S'ils veulent aller à droite ou à gauche, ils vont à droite ou à gauche. Et puis, je leur donne en plus 360 degrés. C'est-à-dire qu'au cinéma, quand je tourne, si je vous filme, là derrière, il y a les projets. Moi, je les supprime pour pouvoir me retourner éventuellement si un personnage veut aller là. Donc, si vous voulez, j'ai une photo qui est peut-être un peu moins léchée que les autres, mais je considère que l'émotion est plus forte que la définition d'une image. si vous voulez, j'aime tellement la vie que j'ai envie de la filmer en permanence, même sur un plateau. Et c'est pour ça aussi que je joue avec mes comédiens. Mes comédiens ne lisent pas le scénario. Enfin, ils lisent ce que j'ai envie qu'ils lisent. Il y a les figures imposées, il y a les figures libres. Dans la vie, il y a ce que vous dites et ce que vous pensez. Il y a ce que vous avez envie de dire et ce que vous avez dire. au scénario, au cinéma, vous avez un scénario, et puis il y a des métaux en scène, si la vie est nulle près, ils ne savent pas tout ce qu'il faut. Moi, non. Moi, je laisse la vie entrer. Et quand un oncle descend à la fin du train d'un homme et une femme, elle ne sait pas que Trintignon va l'attendre. Voilà. Et donc, l'étonnement qu'elle fait, elle va faire le tour du monde. Et si elle avait lu le scénario, elle aurait joué la joie d'une femme de retrouver. Oui. Donc, à un moment donné, quand Annie Gérardot, à la fin d'un homme qui me plaît, « Attends, j'emploie le maire de l'eau à l'aéroport », elle ne sait pas s'il va descendre de l'avion ou pas. Si elle avait lu le scénario, elle ne l'aurait pas joué de la même façon. Ça ne remet pas en question son talent. Mais dans la vie, la vie n'est faite que de surprises, de bonnes et de mauvaises surprises. Et ces bonnes et mauvaises surprises font que vous avez une attitude et vous improvisez vos dialogues au fur et à mesure. et puis vous dites, « Bon, alors, je vais aller à un déjeuner amoureux. Elle me fait bien. Je vais la demander en mariage aujourd'hui. Je suis prêt. » Voilà. Donc, ça, c'est votre scénario. Et puis, elle arrive trois heures en retard. Elle est mauvaise humeur. Elle s'exclue mal. Vous n'avez plus envie de la demander en mariage. Et donc, à un moment donné, la scène a changé. Et moi, je tourne avec des acteurs qui sont de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Qu'est-ce que c'est que les acteurs ? Ce sont des êtres humains. On a tous des valises. Tous. On a tous des enders. Vous êtes venus aujourd'hui nous voir, mais vous avez tous des soucis avant et après cette rencontre. Voilà. Et donc, ces valises que nous trimballons toute notre vie, elles sont très importantes. On n'est pas le même quand on est de bonne humeur et de mauvaise humeur. Et on peut faire des choses formidables de bonne humeur et de mauvaise humeur. Quand Annie Girando gagne le César pour les misérables, le jour où elle tourne, elle est de très mauvaise humeur. Le matin, elle vient me voir. Elle me dit « Colo, écoute, sois gentille. Laisse-moi rentrer à Paris. Je n'ai pas la tête à tourner aujourd'hui. J'ai ma mère qui est malade. Mon maître me trompe, ma fille se drogue et je viens découvrir la main. » Mais on a tous des valises. Elle me dit « Sois gentille, mets une voiture à ma disposition et puis je tournerai la scène demain. » Je lui dis « Écoute, le temps que je trouve une voiture, on fait une prise et tu passes. » Elle a fait la prise qui lui a permis d'avoir 16 ans. Elle a été tellement pressée de partir qu'elle a mis le paquet. Jamais elle a été aussi bonne. Elle a dit « Pour ne pas faire deux prises, il faut que ce soit génial. » Donc, le metteur en scène à ce moment-là, c'est la vie. C'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai provoqué, j'avais la caméra, j'avais… C'est tout l'art de savoir réagir. C'est vrai que la mise en scène chez vous, c'est réagir. Voilà, c'est réagir. Et donc, à ce moment-là, et puis d'un seul coup, elle fait une prise sur le plateau. Je vois le plateau qui applaudit. Bougenard, on savait très bien qu'elle venait de faire peut-être une des plus belles prises de sa vie. Voilà, pareil sur « Vive pour vivre ». Cette fameuse, cette fameuse, cette fameuse à l'heure. Voilà. Donc, si vous voulez, je suis aperçu avec le temps qui passe que quand les gens parlent de mes films, ils se souviennent de séquences. Mais comme dans la vie. Moi, quand je me parlais d'un film, on me dit « D'autant, n'importe le vent, je vais avoir une scène dans la tête ». On me dit « Chantons sous la pluie ». J'ai pas tout le film qui passe. C'est comme dans la vie. D'ailleurs, la caméra n'existe personne, la film. Après, on faisait le contre-chance sur Girardot. Pierre Fréné retournait en salon, et j'essayais la script qui lui donnait les répliques. Je me suis dit « Ça va pas ». Donc, comment voulez-vous qu'elle joue avec une script ? On ne joue pas pareil avec Pierre Fréné. Donc, je me suis dit, ce jour-là, si un jour, moi, je fais des films, je tournerais avec deux caméras. Une sur Girardot et une sur Pierre Fréné. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on ne me l'a pas appris. Je l'ai compris. Et donc, j'offre à mes étudiants, à ces apprentis, à ces fous de cinéma, la possibilité de suivre un singlet de cinéma pendant que j'ai vu. Et puis après, ils lui prendront ce qu'ils voudront. Mais ils vont voir dans ma façon de tourner ce qui va pas. Eux, ils vont être les vrais grands critiques. Et après, ils vont inventer leur style. Dans les écoles de cinéma, on les apprend à filmer à la manière d'eux, machin, etc. On veut faire du Fellini, on veut faire du Godard, on veut faire du Chabron. Mais non, il faut qu'on leur apprenne à filmer à leur manière à eux. Il faut qu'on puisse leur donner la possibilité. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéaste ? C'est quelqu'un qui a un point de vue. Qui, à un moment donné, a un point de vue sur une histoire, sur des personnages, sur le monde dans lequel on vit. Il n'a pas forcément raison, ni d'un point de vue. Et les grands films sont des films qui sont le résultat de ce point de vue qui fait qu'à un moment donné, l'univers de Fellini nous interpelle, l'univers de Jacques Tati nous reverse, Chaplin l'a tout inventé. Donc, à un moment donné, vous avez des hommes et des femmes qui sont un peu plus curieux que les autres, qui sont un peu plus concierges que les autres, et qui voient le monde tel qu'il faut le voir. C'est pour ça que j'aime le cinéma. Et quand il y a des grands metteurs en scène qui sortent de grands films, je m'enrichis, je me suis plus enrichi avec le cinéma avec tout le reste. Mais le cinéma m'a donné envie de lire, m'a donné envie d'aimer la musique. Le cinéma, il avait tous les arts. Il m'a fait aimer la peinture. C'est pour ça que le cinéma est un art populaire. Et en plus, il n'a besoin d'aucune culture préalable. Un enfant de deux ans, il voit des images. On a une intelligence rationnelle qui nous explique qu'on est mortel, qui nous permet de faire la fin du mois, qui nous permet de venir à cette rencontre. Et cette intelligence rationnelle, elle a peur de tout. Elle a peur de tout parce que comme elle est rationnelle, on voit bien quand on fait de l'analyse, surtout dans une période où on travaille, que les choses sont compliquées. Donc cette intelligence rationnelle, on l'a tous. Et toutes les écoles du monde sont là pour développer notre part de rationnelle. Et puis on a l'idée. On a l'irrationnelle. On a notre instinct. Le côté animal qu'il y a chez chacun. Et celui-là, on s'en sert pas assez. Et qui parle le mieux à notre instinct ? Qui parle le mieux à notre part d'irrationnelle ? La musique. C'est pour ça qu'il y a ton de musique dans mes films. Je mélange le rationnel et l'irrationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque les cartes sont distribuées, lorsque le scénario est en place, à un moment donné, il faut qu'on décolle. Il faut qu'on décolle. Alors, le rationnel vous fait rire et vous fait pleurer. L'irrationnel vous fait de la chair de poule. Ça, c'est l'aristocratie de ce métier. Et la chair de poule, je la dois à la musique. Parce que la musique, c'est sûrement le langage du divin. Le langage de Dieu. Et je suis de plus en plus croyant. Je veux dire qu'il m'a fallu une vie pour être croyant. Mais j'ai été confronté à tellement de miracles que je serais bien ingrate de ne pas l'être. Et donc, si vous voulez, on ne mesure pas à quel point l'invisible est important. qu'à quel point tout ce qu'on ne sait pas est important. Et donc, la musique parle à notre inconscient. C'est la personne qui parle le mieux à notre part du rationnel. Moi, le premier médicament que je prends quand je n'ai pas, c'est la musique. Après, on a aspiré des bombes atomiques. Mais avant, je commence par la musique. Et donc, cette musique, elle est omniprésente dans les livres. Je ne conçois pas la vie sans musique. Je ne conçois pas un film sans musique. Et je sais qu'on a tous une petite musique dans la tête qui définit les personnages du film. Je veux dire qu'il y a autant de thèmes qu'il y a de personnages importants dans mes films qui définit la personnalité du personnage que la musique d'Itinélaire d'Alman Franckiaté définit Jean-Paul Belmondo. Dès que la musique est là, on sait qu'il est là, même s'il n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la musique, effectivement, est un personnage important. Et la première personne à qui je raconte mes films, c'est le musicien. Francie Slay, j'ai fait 35 films avec lui. Même 35 fois, je vais raconter. Un jour, je suis allé voir, je vais raconter l'histoire d'Alman une femme. Voilà. C'était le premier film qu'on faisait ensemble. Et je lui dis, il me dit, mais pourquoi on fait la musique avant ? Parce que j'ai fait les scopitons, et dans ces scopitons qui sont les clips, j'ai compris l'importance de la musique. J'ai compris à quel point c'était facile pour moi de mettre des images sur de la musique existante. C'est un peu comme lorsqu'on écrit une chanson, il faut qu'on commence par les paroles, il faut qu'on parle de la mélodie. Mais là, moi, j'adore partir avec la musique du film. Parce que la musique, elle parle tout de suite de part irrationnelle, je vous expliquais. Donc, je raconte mes films à Francie Slay. Il est la première personne au monde à qui il te raconte un film. Et je dis, maintenant, tu vas me raconter la même histoire dans 10 jours, 15 jours, avec des notes de musique. Et si je retrouve dans les notes de musique sans paroles, l'ambiance, l'esprit, le caractère des personnages, j'ai la musique de mon film. Et la musique est fondamentale. L'acteur principal a son thème. Et il écoute ce thème avant une scène, avant une prise. Et souvent, j'envoie la musique sur le plateau. Regardez, quand on vous envoie la musique, qu'est-ce que vous faites ? Vous dansez ? Vous chantez ? Vous voyez, je veux dire, c'est un directeur d'acteur extraordinaire. Et voilà. Donc, en ce moment, je travaille avec Ibrahim Malouf, qui va faire la musique de mon prochain film, et Carlo Géraud, qui seront les deux musiciens. Ils connaissent l'histoire de mon film. Il y a 85 années, j'ai réussi à passer après vers l'écoute. Il faut faire du slalom. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la personne qui m'a donné les meilleurs conseils, c'est le juste milieu. Le juste milieu m'a permis de faire des films du milieu, et de passer à travers les groupes. Vous savez, j'ai le sentiment qu'on marche sur un film. La vie, c'est ça. Nous sommes tous des films en vie. Et il faut, si on veut traverser, il faut l'équilibre. C'est pour ça que j'ai combattu toute ma vie les extrêmes. Je les ai évités. Parce que les extrêmes sont trop extrêmes. Ils ne détiennent pas la vérité. La vérité, elle est au centre. Moi, quand je dirige mon film, je suis au centre de mon équipe. Je ne suis pas plus copain avec le machinot, qui touche le salaire au plus bas, que la star, qui touche des sommes colossales. Donc c'est au milieu que j'ai trouvé, si vous voulez, les réponses à toutes les questions que vous soulevez. Vous voyez, je veux dire, il y a... Mais ce juste milieu, il est valable. Dans l'amour, il est valable. En politique, il est valable. Dans tous les domaines. J'ai combattu les extrêmes toute ma vie. Enfin, je ne les ai pas combattus, d'ailleurs, je les ai évités. Je n'ai même pas essayé, parce que si je les combats, je suis dans un extrême. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai... Il y a plein de choses que je n'aime pas. Je fais du slalom. Je ne les combats pas. Je ne les combats pas. Vous savez... Il y a... J'adore les gens intelligents, bien sûr, parce que la culture est une chose très, très importante. Elle ne peut pas être mise entre les mains de tout le monde. Elle peut être dangereuse. C'est pour ça que j'aime bien les paysans, parce qu'ils ne sont pas assez savants pour raisonner le travers. Voilà. Et donc, si vous voulez, moi, quand je fais les films, quand je fais l'aventure, c'est l'aventure, c'est un film politique. C'est ma réponse aux événements de 68, que je n'ai pas pris au sérieux. Mais je n'ai pas été dire, je suis contre autour, je me suis amusé à faire une comédie. Et c'est vrai que ces événements m'ont fait plus rire qu'autre chose. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a été positif, encore une fois. Mais voilà, donc si vous voulez, je suis un homme du juste milieu. Et puis, j'essaie d'être d'une lucidité bienveillante. Vous savez, quand on fait un casting de films, vous avez ceux qui ont des bons rôles et ceux qui ont des mauvais rôles, comme dans la vie. Il y a ceux qui sont sympathiques, mais ils sont importants les gens antipathiques dans le film. Le salopard de service, il est vachement important. Donc, comme moi je fais mon casting, je suis très pote avec celui qui a des bons sentiments, comme avec celui qui va développer les mauvais sentiments. Donc, en faisant des castings, vous développez à l'intérieur de vous-même une zone de tolérance qui fait qu'on accepte tout. Et moi, j'accepte tout. Bon, même l'horreur, je l'accepte parce que je sais qu'à un moment donné, elle fait partie du casting. Et je sais qu'il y a des gens qui commettent des choses terribles. Bon, effectivement, et c'est pour ça que tout est défendable. Tout est défendable. Et si je n'avais pas été cinéma, j'aurais aimé être avocat. Parce que les avocats, justement, ont le courage de défendre l'indéfendable. Il y a énormément d'avocats dans le cinéma. Oui, il y a beaucoup d'avocats et surtout dans le prochain. Et donc, si vous voulez... C'est un moment ou une prochaine ? On va laisser la surprise. Non mais voilà, c'est très difficile de répondre à votre question. Le juste milieu. Voilà. Avec le juste milieu, j'ai réussi à passer à travers l'écoute. C'est une page, évidemment, où mon ego était super flatté. Mais c'était écrit d'une façon extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qui écrit comme ça aujourd'hui ? Qui écrit ? Alors évidemment, elle a parlé de moi, mais le style était fantastique. Et puis, je me suis aperçu dans ces trois pages qu'elle avait vu dans mes films, des choses que je croyais avoir, étaient tout seul à voir. Évidemment, quand je suis un film, je lui dis ça, ça, je l'ai pas vu, ça se passe, c'est bon. Mais c'est valable pour tout le monde. Et elle, elle avait vu l'invisible. Elle avait vu... Donc, j'ai eu envie de connaître cette personne. Je sais pas à quoi elle ressemble. Je sais pas si c'est une grande... Je sais rien. Mais en même temps, ce qui m'attire, c'est le talent. J'ai beaucoup d'admiration pour le talent. Je veux dire qu'on a souvent parlé de la bande à la louche, mais c'est des gens qui ont du talent. C'est le point commun qu'ils ont, mais je suis très ami avec le talent. Et donc, elle avait signé Valérie. Pas de téléphone, pas d'adresse, rien du tout. J'étais désemparé. Je me dis, putain, merde, il faut que je retrouve cette femme. Parce que, qui écrit comme ça ? Ça devrait être un grand écrivain. Elle avait jamais écrit de livre. Et puis, mon meilleur ami, encore une fois, à l'usard, mon meilleur ami, Hervé Picard, elle m'a dit que cet après-midi, il y a une femme dans la foule, là, qui est venue me demander un DVD d'une fille et des fusils. Elle avait vu que je le connaissais bien si je pouvais lui envoyer. Elle s'appelle Valérie. Il y a une chance sur un milliard. C'était ça. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, la première chose, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, j'ai vu ça, il faut écrire. Il faut mettre à écrire. Si vous faites 100 pages comme ça, vous allez faire un best-saber. Depuis, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Voilà. Donc, encore une fois, ce qu'il faut, c'est être tout le temps, tout le temps de vigilance. Vous savez, c'est pour ça que j'aime bien les westerns. Les westerns, c'est une métaphore de la vigilance. Si vous ne tirez pas le premier, vous êtes foutus. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a... Toujours la compétition. Oui, oui, toujours. Non, mais c'est pareil. Non, mais la vie, c'est une course en mer de mots au pays des merveilles. C'est une course. C'est une course et il faut toujours être premier dans le cœur de quelqu'un ou du public, etc. Et il y a des hauts et des bas. Quand le public ne vient pas voir mes films, je suis très malheureux. Quand vous ne me faites que que, je suis très malheureux. Je crois au recyclage des humains. Si on reste sur les ordures, on peut rester sur les humains. Je pense que le meilleur de chacun d'entre nous est conservé. Donc moi, je dois avoir 18-19 ans que depuis 85 ans. Dans ma prochaine vie, j'aurai peut-être 20 ans, 21 ans, je ne sais pas. Mais mon énergie, elle vient de mon émerveillement. Je ne finis pas de m'émerveiller quand je vois le soleil se lever, se coucher, que je vois le sourire d'une femme, que je vois un événement sportif. Vous savez, j'ai filmé tous mes films comme des compétitions sportives. Parce que les histoires d'amour, c'est des compétitions sportives. Il faut arriver le premier dans le cœur de quelqu'un. Si vous êtes deuxième, vous n'êtes que cul. En sport, quand vous êtes deuxième, vous avez le droit à gagner l'argent. Mais c'est pareil. C'est pour ça que j'aime le sport. J'aime le sport et je m'émerveille tout le temps. Et je m'émerveille parce qu'on passe notre vie à faire des choses pour la première fois et la dernière fois. Je n'ai pas eu deux secondes pareilles dans ma vie. Chaque seconde est différente. On dit, on fait des premières fois. Non, on fait des premières fois toute sa vie. C'est la première fois que je viens ici parler avec vous. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être la dernière fois. Et si je reviens un jour, ça ne sera jamais pareil. Donc, on ne vit que des moments uniques. On ne vit que des moments uniques. Et donc, ces moments uniques, j'ai envie de les déguster. J'ai envie de les apprécier. Parce que je sais qu'à présent, vous savez, j'ai souvent raconté cette anecdote avec Jacques Brel. Il est venu me voir quelques jours avant son grand départ. Et je lui dis, qu'est-ce que tu bois ? Il me dit que je bois une bière. Il a commandé deux bières. Et puis on a un peu de bière. Je l'ai vu fermer les yeux. J'ai fait ce qu'elle a d'extraordinaire. T'as bien ? Il me dit, c'est peut-être la dernière que je bois. Et il me dit, depuis que je fais les choses pour la dernière fois, j'apprécie enfin la vie. Il aura fallu que je sache que je vais bientôt partir. Ce soir, je vais peut-être faire l'amour. C'est la dernière fois. Je vais essayer de le fermer que d'habitude. En ce moment, je parle avec toi. C'est peut-être la dernière fois que je t'entends parler. Je te déguste. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai très vite compris que le présent était une source de plaisir formidable. Le passé, c'est bien la nostalgie, mais c'est comme si vous seriez un mort dans vos bras. Le futur, c'est un tel point d'interrogation qu'il fait peur à tout le monde. Il fait peur à tout le monde et nous transforme en trouillards et en menteurs. Voilà. Donc, le présent est formidable. Je passe un très bon moment avec vous. C'est du présent. On ne peut pas me demander à ce moment-là. Et donc, les statistiques, c'est les statistiques. Emmanuel Libéra a fait des films dans sa 102e année. Voilà. Il y a encore des histoires. Il y a Hélène, Jean-Paul Rapneau, Jean-Paul Rapneau, Jean-Paul Rapneau, Jean-Paul Rapneau, qui sont un peu plus âgés que moi, et qui tourent. Mais moi, je fais un cinéma très physique. Je porte la caméra. Je cours. Je ne m'assois jamais. Je fais un cinéma sensuel. C'est-à-dire que j'ai besoin de ma force physique. Vous voyez ? Ce n'est pas simplement un cinéma intellectuel. Je suis dans l'action. Je suis dans l'action. Et donc, je sais très bien qu'à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle des phénomènes de rouille. Et je voudrais essayer de m'arrêter avant. Je ne voudrais pas faire le film de trop. Voilà. Je pense qu'il me reste encore deux films à faire. Je pense qu'il me reste raisonnablement ce qui va m'amener à 87, 88 ans. Et après, comme ça, je pourrais me consacrer entièrement à mes enfants, à mes petits-enfants, avec qui je n'ai pas accordé assez de temps, puis surtout à mes apprentis. Voilà. Et si je fais encore deux films, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais je sais que physiquement, après, je ne pourrai plus y arriver. Et que je ferai un autre cinéma, et que ce cinéma sera décevant. Voilà. Merci. Voilà. Donc, c'est vrai que dans ce coffret, vous allez pouvoir redécouvrir mes films dans une vision tout à fait nouvelle et d'une qualité que je n'avais pas obtenue à l'époque parce que les temps étaient ce qu'ils étaient. Voilà. Et encore une fois, on mesure à quel point le temps qui passe invente tout. Je veux dire quoi. On ne se rend pas compte à quel point la chance qu'on a de vivre l'époque qu'on vit. C'est une époque incroyable. C'est sûrement l'époque la moins cruelle depuis l'histoire du monde. Et on ne l'apprécie pas. On est les enfants gâtés. On est en train de casser nos jouets. On ne se rend pas compte la chance qu'on a, et en plus, de vivre en France. Voilà. Donc c'est ça que j'essaye de filmer. Et vous savez, moi j'ai connu une époque où les gens pleuraient. Moi j'ai vu ma mère pleurer toutes ces nuits. Donc j'ai connu une époque où j'aime pleurer. Maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où on riait. Maintenant on riait. Voilà. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui on pourrait effectivement... On a des moyens absolument incroyables de faciliter notre vie et on se l'accomplique. Voilà. Alors évidemment il y a mille et un problèmes qui sont soulevés. Mais quand on aura... C'est ce que j'essaie de dire à mes enfants. J'essaie de leur apprendre que tout ce qui leur fait du mal va leur faire du bien. L'inventeur du bien c'est le mal. Voilà. Et donc c'est pour ça que le diable et Dieu ont fait une association colossale.